Musique 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 Nous allons commencer Alors le livre que nous vous présentons est un livre d'histoire fait par une historienne concrètement c'est une biographie comme en produisent les grands historiens je pense à Paul Preston qui a fait probablement la plus notable biographie de Franco ou je pense à quelqu'un comme Jean Lacouture qui a travaillé sur De Gaulle ou sur Blum cependant dans la version en langue espagnole il y en aura-t-il une en Euskara ou en français c'est à l'auteur de nous le dire ce livre deviendra certainement une référence tant par la qualité du biographier c'est-à-dire de la personne dont on parle que par la période historique qu'il couvre dans l'histoire des Goaldés et également dans l'histoire de la péninsule ibérique 40 années cruciales du XXe siècle alors comment va se dérouler cet entretien il se fait que l'auteur Leire Arieta Alverdi est bascophone et hispanophone et que l'intervieweur est hispanophone et francophone donc vous voyez qu'il y a toujours un petit quelque chose de compliqué mais grâce à la traduction simultanée et aux traducteurs que nous connaissons et qui sont d'excellente qualité c'est le basque qui va être la langue d'usage indépendamment des questions que je vais poser mais au bout du compte c'est toujours en langue basque et grâce à la traduction que nous allons avancer ainsi donc je vais faire une présentation rapide du livre et de son contenu pour que tout le monde rentre dans le sujet facilement je poserai des questions à Leire Arieta en espagnol et je pense que je les traduirai en français tout de suite et elle répondra bien entendu toujours en euskera si vous posez des questions le basque ou le français feront leur travail puisque les traducteurs seront là pour reprendre vos questions au service de la causa basca biographie de Francisco Javier Landaburu collection Technos c'est un livre de Leire Arieta Lwerdi qui est professeur d'histoire contemporaine si mes souvenirs sont bons d'histoire contemporaine à l'université de Deusto parmi les personnages qui ont façonné l'histoire basque et l'histoire du nationalisme basque Javier Landaburu est celui qui pour important qui était sa participation est probablement le moins connu il faut dire que José Antonio Aguirre qui a été le premier Lenda Cari qui avait une aura certaine une intuition politique hors du commun une surface politique et sociale internationale incontestable a largement occupé et occupe encore aujourd'hui une place à part et dominante de même que Télécheforo de Montfond par ses désaccords avec le parti nationaliste basque et sa longue vie est encore très présente cependant Landaburu est un personnage clé et central pour comprendre les évolutions du combat et de la pensée politique du parti nationaliste basque ce livre nous raconte l'épopée d'un jeune alabé basquiste et catholique vers le nationalisme puis au sein du nationalisme vers les fondamentaux de ce que sont les fondamentaux du parti nationaliste basque d'aujourd'hui Landaburu est celui qui a construit dans l'exil et je dirais peut-être malheureusement grâce à l'exil le passage d'un nationalisme à la place d'Euskadi dans l'Europe c'est-à-dire le côté européen que peut avoir le PNV aujourd'hui vers la démocratie chrétienne et vers le fédéralisme vous conviendrez avec moi que ce n'est pas rien il y a un livre écrit par lui qui s'appelle La Caucha del Pueblo La Caucha del Pueblo qui est un classique où toutes ses idées sont compensées à un moment donné avocat à 19 ans interdit d'exercer son métier parce que trop jeune on ne pouvait exercer le métier d'avocat qu'à l'âge de 21 ans Xavier Aguirre devient et entame une vie de journaliste d'abord à l'Eraldo de Alava le quotidien local de Vitoria ça c'est les années 20 et il poursuivra sa vie de journaliste tout au long y compris de sa vie politique puisqu'il fera lui la chronique de politique internationale sur Radio Ushkadi dans les années 50 c'était une radio qui était installée à Mouguer et qui diffusait chaque fois que cela était possible des informations sur le Pays Basque à destination d'Ego Alde premier élu nationaliste à l'abbé au Cortes en 1933 il est à 26 ans le plus jeune député des Cortes cette année là et vous savez que son dernier poste a été celui de Vizlindakari un poste il a longtemps vécu à Paris alors Leire première question te l'aurez en castellano et le volant en français pourquoi avez-vous travaillé sur ce personnage et qu'est-ce qui t'a fasciné ou qui t'a intéressé pourquoi avoir choisi de travailler sur Francisco Javier de Landaburu qu'est-ce qui a fasciné un biographe vous savez même un historien il faut qu'un personnage vous intéresse beaucoup pour consacrer 10-12 ans de travail pour collecter des informations et parler du livre et donc qu'est-ce qui t'a fasciné et voilà première question ok eskerriquezko eskerriquezko d'anoi hemen eotiarren gurekin ba aukeratu nuen Landaburu bere biografiei n'OSTAL aurek uskrenu n'estat 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 Il y a la biographie de la biographie et la garantie de la ideologie de l'honneur. Il y a la biographie 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 de l'honneur. Pourquoi avoir senzit situé en place a la vie privée? Quand je prends toutes les grandes biographies, il y a toujours une place para la personnalité, pour sa vie familiale, pour sa vie amoureuse, etc. Il n'y a quasiment pas un mot sur la vie. Pourquoi ce choix-là? Oui, c'est ce qu'on explique de son évolution politique, d'un catholicisme quasiment intégriste vers une ouverture très grande à l'Europe, au côté social de l'Église avec la démocratie chrétienne. Quels sont les événements marquants de son évolution politique ? Quelles sont les césures ? Les historiens parleraient de coupures épistémologiques. ... ... A ver, bai, z'uk esan de sume zela, itxoin, eh ? Ze, dakat, belarritxako hamen, katiatu zat honekin, listo. ... Gaztia, landaburu gaztia zan oso, oso jakin minazakan, euskal kultura maite zoan, bat ez zere euskera naiz eta bere bizitza guztian ez zuen ikasi, saiatu bai baina ikasi ez. Eta bere gazte zanian, zartu zan, hori, euskal kultura gustatzen zitzaion, defendatzen zuen, pentsatzen zuen araba, bere araba, bere gazteiz, erralduen du egin zala, ez, euskotasun hori galduin zuela. Eta horren alde azizan borrokatzen, parte hartzen erakunde kultura lezberdinetan, euskoik askuntza ezagunena. Eta bertan, ez autuzuitxun, ba, euskal zaliak, bon, infazio txegara, ileg egizona, eta josemiel barandiaran, adibidez baitare. Eta hortikan, pixkanaka, konservadorismo ez nazionalista batetik, ez bintzat euskalduna, pasazan euskala bertzaletasunea, eta gazteaz izan eajotan militatzen. Baina gero, eksilioan, erbestian eta europeistak intelektual europartzaleak ezagutzen zuen, ez etxuen einean, ba, europartzaletasun hori barneratu egin zuen, eta horrekin batera federalismoa, eta demokrazia kristaua. Eta hor duan, bere liburu famatuaren lakauza del pueblo bazkon, erakusten doan, pentsamolde politikoa da oso aberatza. Hau da, bere asierako abertzaletasunaren hildona ausiak edo giltzarriak ordaude, ba, euskerari maitasuna, euskal hoitxurei maitasuna, kulturari maitasuna, baina gero, punzan hori aberazten, beste elemento batzukin. Demokrazia kristauarekin, federalismoarekin eta bar. Est-ce que tu dirais, comme on a l'impression, lorsqu'on lit le livre, qu'il a été un contributeur central de cette espèce d'évolution de la pensée du Parti National-Maske, notamment, je pense, autour de l'Europe et de la démocratie chrétienne et du fédéralisme, parce que le fédéralisme, c'est presque par hasard qu'il y accède. Bai, bai, dudari gabe. Neretzat horregatikan, bere ikarpen ideologikoa Eajotara oso garrantzitsua da. Federalist, izan zan, Eajotaren barruan federalismoa zutsuki defendatu zuan, garrantzitsuena, bea izan zan, eta liburuan esaten deten bezala federalismora eldu zan, ia kasualidades. Ze, berak aitortzen du, ez zekiel azer zan federalismua, baina berro eta zeian kongresu batea punzan, da haipu oso politx baten ezateu, bahan ikusi zoala bide bat, ezautzen ezoana, eta aproposa zala, Euskadi munduan kokatzeko federalismua. Eta lehenaztu izat, gauzabat ezatia oso garrantzitsua. Errepublika garaian, Elizaren dotrina sozial kristaua, berneratzen dutenian, ez bakarri bea baizik, eta agirreren belaunaldi osoak, Madrieren zeuden diputatuek, hori oso garrantzitsua da aldaketa hori, ze, eskerreruntz egin zuten, banatu zian eskuinetik, eskerreruntz egin zuten pixkat, erdian kokatzen zuten behaiek euren burua, baina eskerreruntz egin zuten, eta hori ulertu gabe, ezin daiteke ulertu nola, gero, gerra zibila zizenean, Eajotak errepublikari eman zion laguntza, eta ez eskuinari. Eta landa buru da, bira horren, giro horren, erakusle apropos bat. On peut dir koma za, sans exagere, kile hande zoteur de la doktrin. Euskadi, Europan jartzen duen dotrinari, gerora deitu inzantzaio, agirre dotrina. Esaten duten ez, bere agirreren seme gaztenak, inakik esan zuenez, Xavier Arzailuzek erabilizoan, agirre dotrina, ori, izen ori, ori aipatzeko ez, neretzat, eina hundi baten, landa buru dotrina, izan biharko litzake. Ez da bakarrik landa bururena, baina, agirreke bere ikarpenak egin zitsun, oski, baina beste batzuk ere bai, Manuel Irujo batek, baina landa buru ibili zan, han hemenka, kongresu tara juten, Bruselatik taorminara, taorminatik, erromara, zertarako, bazkotan ez zertarako ez, azkotan ez zertarako ez. Baina behaiek bazekiten, hane, hane gon behar zutela. Euskadi, Europan ezagutzeko, ezagutarazteko, hane hon behar zutela. Ta jun, da etorri, ta jun, ta etorri, batzutan txalo bat, Euskal Hordezkariei, eta besterik ez, baina, hori zan, behaiek oso, barneratuta zakaten, hori zala, euren lana, eta horrela jokatu zuten. Il y a quelque chose de très important dans la vie de Javier Landaburu, c'est la question de Alaba. Il est... Vitoria, Alaba, c'est vraiment son... C'est vraiment, j'ai envie de dire, le nœud de tout. La crainte permanente qu'il a que Alaba échappe Euskadi, c'est-à-dire que, y compris dans les débats, tous les débats qui a un moment de la Seconde Republic, etc., il est un... il est celui qui fait katupri, Araba doit être harimé Euskadi. Bai, bai. Beha, elen esan deten bezala, asieran, ezan politikaria, o esuen bere burua, ikusten politikari bezala, beha zan, kultura, Euskal kulturagen defendatza lle bat, eta ikusten zuen, Araban, Euskaltasun hori, galtzen ari zala edo, eta horregatikan borrokatu zan, landa buru gaztia. Berak esaten du, beranduago, eskutiz baten, ezuela, sekula zantan, pentsatu izango, Arabatikan ateako zala. Ze, Gerra Zibilea atea zanian, azizanian, barabatikan Madrira, baina gero, gerra zibilak eta frankismoak eraman zuen, erbestera, eta paristar utxa, baina, parizen ere, beti araba bere hauan, araba eta gazteiz, gazteiz eta araba. Eta izan ere, gaixotu zanian, irurogeita iruan, trombosi bat, eman zion, da, operatu zuten, ebakuntza bat egin zioten, eta egia da, zenik zerrenda ikusi betez, jendiak, emengo jendiak, egoaldeko jendia, azizan, dirua, bi haltzen, parisera, operazio hori, ebakuntza hori, finanziatzeko. Eta geienak, araba rakzian, zerrenda bat, izen, izen abizenekin, ba, koitzak, alzuena, ba, bos peseta, edo amar peseta, edo, ogeta amar peseta, eta, operatu zuten, baina, ezertarako ez, handik, gutxira, hilzan. Parisenegonzan, hospitialean, bere semea, gorka, kesantzean, momentu hartan, edith piaf, zeo lagertan, ingressatuta baitare. l'histoire, l'histoire est toujours pleine de coïncidences étranges, mais c'est comme ça. vous avez parlé autour de la question de la doctrine de Aguirre, quelle était la relation entre ces deux hommes qui était une relation très amicale, d'après ce qu'on peut lire, je crois que les grands amis c'était Manuel Irujo, en tout cas les amis politiques, au sens, mais même affectivement. Etatutoren kampagne hainzutenean araban, biak ibilizian itzaldiak ematen eta mini mitinak anemenka, biak izlarionak eta adiskitetasun hori ez da sekula puskatuko. Eta bire, ze koïncidentzia baitare, Landaburu, jaiozan mila bederatziregunda zazpian. Agirre, iru urte leenago. Agirre, ilzan, mila bederatziregunda iruro geian eta Landaburu, iru urte beranduago. Oso lagun miniak izan zian. Aparte, koïncidentzia politikoa. Bat zatozen, gauza guztietan. Eta Landaburu izan zan, isilpean agirreren zat lanein izan zuena beti. asko maitxezuen, ilzanean agirre iruro geian gorkak, zemeek esaten dute, sekula zantan ezutele ikusi, berea itan negarrez, egun agirre leendakaria ilzan egun erarten. Eta Manuel lirujo, oso ondo moldatzen zan Landabururekin. Izan ere, beha ientzat, Landabururen semea labentzat, zazpi zantzitjun, eta iruro gehi metro karratuko, etxe, piso txiki baten bizizian parisen. Osaba daizzen zioten, osaba Manuel zan beha ientzat, oso harreman estuaz akaten, oso estuaz. Zertzik c'est le positif, c'est le positif, c'est le positif. C'est le positif, 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 c'est le positif de l'Otriña et l'encadre d'Europe à l'Europe, à l'Otrienne, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe par la seule l'Otrienne ? Pour l'Otrienne politique, il y a l'Otrienne, c'est ce qui s'est passé à l'Europe, mais l'Europe, il y a l'Otrienne, c'est l'Otrienne, c'est l'Otrienne, il y a l'Otrienne, c'est ce qui s'est passé à l'Otrienne, à l'Otrienne, c'est ce qui s'est passé à l'Otrienne? Ce n'est pas un premier l'Otrienne, il y a l'Otrienne qu'on a l'Otrienne, et c'est ce qui s'est passé à l'Otrienne, et c'est ce qui s'est passé un茶 ou un homme politique, Politique ? Est-ce que cette génération-là, les Agirre, les Landaburu, les Irujo, etc., est-ce que ce n'étaient pas des gens qui étaient d'une obstination absolue ? Parce qu'ils vont voir le Saint-Père pour expliquer que le Pays basque et catholique, le pape ne les reçoit pas. Ils n'arrêtent pas de rencontrer des gens qui leur promettent un certain nombre de choses. Ça ne marche pas, mais ils continuent, ils n'arrêtent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'obstination très puissante ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un peu l'anècdota qui s'occupe, c'est un peu l'anècdota qui s'occupe, c'est un peu l'anècdota qui s'occupe. C'est un peu l'anècdota qui s'occupe. C'est un peu l'anècdota qui s'occupe, c'est un peu l'anècdota qui s'occupe, c'est un peu l'anècdota qui s'occupe. C'est un peu l'anècdota qui s'occupe. Alors, ce livre est un livre très intéressant parce qu'il raconte l'histoire d'une génération, d'une génération de combattants, d'une génération qui n'a jamais baissé les bras. Ce livre est effectivement un livre d'une universitaire. C'est un livre savant par son contenu et c'est un livre extrêmement accessible parce qu'il est bien écrit et on suit vraiment bien le raisonnement. Donc, je le dis pour tous ceux qui hésiteraient à voyager un peu avec ce livre. Moi, il se fait qu'hier, je suis très ami avec Gorka Landaburu, il m'a téléphoné et je lui ai dit, excuse-moi, je ne peux pas rester trop longtemps avec toi parce que je suis en conversation avec ton père depuis un long moment. C'est-à-dire que j'ai passé du temps avec le livre à dialoguer quelque part avec l'autrice sûrement mais avec le personnage en question. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, qui sont intéressés par cette période qui est une des périodes les plus passionnantes du XXe siècle, malheureusement une des plus rudes, une des plus cruelles, n'hésitez pas, avec un petit effort, on est capable de lire cet espagnol-là si on l'a un peu déjà dans l'oreille. Leïle, un grand merci d'être venu présenter ce livre à Sars. Sars, on a beaucoup de choses à voir avec Sars. D'abord, Gorka, on en parlait, a été journaliste à France Bleu Pays Basque, à Radio Pays Basque en son temps, et Neko, l'Européen de la famille. On voit qu'il y a les journalistes et les Européens. L'Européen de la famille a une maison à Sars. C'est donc un de nos voisins, c'est un charatard d'honneur. Merci beaucoup et bonne continuation à ce Bilsar qui est formidable et qui va décerner les prix. Sous-titrage Société Radio-Canada